Il se passe l'ouverture de la saison, une ouverture un peu inédite, singulière, puisqu'on a voulu une ouverture conviviale et festive, qui sorte des habituelles ouvertures officielles des saisons culturelles. Là c'est une journée de fête, une journée de spectacles, puisqu'on a tout au long de la journée plusieurs spectacles, notamment de cirque. Alors c'est une nouvelle saison effectivement, c'est un nouveau projet culturel qui a été élaboré avec toute l'équipe, avec les partenaires, avec les associations, et c'est une saison qu'on veut généreuse, c'est une saison qu'on veut conviviale, c'est une saison qu'on veut insolite, puisqu'on va faire un certain nombre de spectacles dans des lieux inhabituels. Et puis c'est une saison nouvelle puisqu'on va créer des événements, on lance la coopérative de résidence pour les écritures et les auteurs, et puis nous lançons un festival au mois de juin qui s'appelle le GR 5.0, qui va être un festival sur plein de moments festifs, de moments de fêtes et de soirées tout à fait inhabituelles. Alors moi je dirige un ensemble de services. Nous avons le service patrimoine musée, le service équipement numérique, le service spectacle vivant, le service lecture publique et le service enseignement artistique. Donc c'est une équipe de responsables qui organise un certain nombre d'événements. Nous avons aussi des actions de médiation culturelle et surtout, surtout, nous avons 120 agents dans le service, qui sont chacun répartis dans des domaines de compétences différentes et qui nous font avoir ce type de journée riche en diverses manifestations artistiques. L'agglomération fait 99 communes, près de 100 000 habitants et nous allons aller, nous avons une centaine de manifestations en 2020-21 et nous allons irriguer à peu près une cinquantaine de communes. C'est des axes qui sont engagés déjà depuis 2017. L'objectif principal est de mailler l'ensemble du territoire de l'agglomération autour de plusieurs thématiques, la lecture publique, le spectacle vivant, le patrimoine, les enseignements artistiques principalement. Donc en fait, l'idée de ce projet culturel, c'est de permettre une culture de partage, bien entendu. Nos villages et nos villes doivent être plus que jamais des vecteurs de convivialité et d'une solidarité accrue. Et nulle part mieux que dans la culture et ses moments d'émotions partagées ne bat le cœur commun du vivre ensemble. C'est bien l'enjeu de cette politique culturelle et d'un projet culturel ambitieux de notre territoire. C'est aussi la construction de l'être humain. Hormis l'enjeu pour nos habitants, c'est aussi un enjeu de rayonnement de notre agglomération à un niveau national, régional, départemental. Et ça, c'est chose, à mon avis, et j'en suis certaine, faite. Mais ça, c'est l'enjeu aussi, c'est de reconnaître notre territoire et d'avoir une politique culturelle ambitieuse à la hauteur du risque qu'on a pris en prenant cette compétence culture dans sa globalité. Je terminerai en vous disant que la culture est le plus bel objet de santé publique. A bientôt sur tevi.tv